coucou les gamers bienvenue avec moi sur skyforge pour une petite explication sur le stuff et comment augmenter son prestige avec son stuff donc j'avais remarqué un petit fait anodin qui en fait s'est confirmé là maintenant que j'approche des 30 milles de prestige comme vous pouvez le voir en haut à gauche donc rendez vous sur la map monde et sur les unités pour avoir accès à toutes vos maps et chercher en fait les maps de couleurs voyez il ya des couleurs vert bleu orange et en fait j'ai déjà des couleurs de la difficulté au maximum sur la rangée du haut et elles sont de couleurs différentes en fait la couleur représente une difficulté et regardez là en augmentant la difficulté de kiris est pas sans marron donc je vais regarder dans les autres on va mettre toujours à la difficulté max que j'ai les premières maps de la zone et on va essayer de farmer les zones marrons puisqu'en fait j'ai remarqué que ces zones marrons sont les zones les plus difficiles à faire et donc celles qui vont vous donner le stuff le le plus en rapport avec votre technique puisque en fait ce n'est le stuff ne se drop pas grâce au prestige mais grâce à votre technique donc la technique est trouvable dans vos statistiques donc je regarde si on n'a pas une dans les mécanoïdes que je pourrais faire puisque du coup c'est aussi très intéressant de farmer les mécanoïdes hop non il n'y en a pas ici je suis au max ok donc du coup la zone que je vais farmer puisque je n'ai pas tétain ça va être kiris puisque c'est la zone la plus rapide à faire entre les monastères d'herdos et compagnie et lambert donc hop le petit chargement donc je vous conseille de faire ça quand vous arrivez en fait un palier par exemple quand vous avez atteint vos limites ou quelque chose comme ça que vous êtes bloqué pendant quelques jours en gros améliorer son stuff c'est une manière de prendre du prestige plutôt que de faire ça lorsque vous êtes en pleine progression où le stuff va évoluer relativement vite c'est à dire que chaque fois que vous prendrez du prêt du prestige et de la technique donc vous allez avoir vous allez débloquer un nouveau stuff donc là je le fais avec le kinétique parce que c'est avec lui que que je vais le plus vite on va viser un petit peu le plus gros donc pour ceux qui se poseraient la question si je dis pas de bêtises quand vous voyez un éclair à côté d'un dégât c'est donc un dégât d'impulsion et quand vous voyez du rouge autour d'un dégât c'est un dégât critique donc là vous voyez c'est des dégâts normaux un peu de critique j'enchaîne pas je suis pas forcément très très concentré sur sur le truc là ce que je veux c'est juste essayer d'aller vite ne pas mourir parce que mourir bêtement c'est enfin l'ennemi du vite c'est le bien il y en a qui disent l'ennemi du mieux c'est le c'est le bien mais je préfère prendre parfois mon temps comme là où je regarde voyez les petits bidons c'est ce qui va me servir à descendre sa vie un petit peu plus vite quand il va être à côté et j'ai attendu que mes pouvoirs se rechargent et là j'ai place la totale et il prend assez cher mais je me décale de sa petite bave gélatine ce qui fait assez mal voilà il va vers un bidon et donc là le but du jeu c'est de casser les bidons vous voyez il a pris beaucoup de dégâts hop je me pousse de sa bave il reste plus beaucoup de vie j'aurais bien essayé de... ah mauvaise idée je voulais essayer d'aller au corps à corps avec lui mais la bave en a décidé autrement ah bah voilà bah tant mieux j'allais le cassé en deux mais il va vers son bidon voilà je récupère un bel anneau un anneau 996 donc je pense qu'ils sont mieux que ce que j'ai je verrais en fait à la fin du run un petit peu les équipements que j'aurais dropé et en gros j'ai pris j'ai pris quoi j'ai pris déjà mille de prestige en faisant quelques runs sur Kiris et en améliorant un tout petit peu mon équipement donc mon but c'est d'avoir accès au reliquaire des 31000 qui va me donner 1200 étincelles de chaque et bref là cette fin de dimanche c'est juste hallucinant la vitesse de progression que j'ai alors que j'ai complètement atteint mes limites depuis samedi soir puisque j'ai eu le bonus samedi mais j'ai vite atteint mes limites malheureusement eux ils sont assez relous donc je les termine hop un anneau 900 mais c'est un anneau blanc c'est pas très c'est pas terrible mais j'avoue que je faisais la course à la forme 18 vous laissiez d'y arriver dimanche j'en rigolais et au final j'aurai pas la forme 18 mais je serai en capacité de faire la quête normalement j'attends un petit peu que ça recharge pour pouvoir l'attaquer pleine puissance et c'est parti l'impulsion le piège masse de forgeron et le critique et je commence à taper j'ai pas fait en fait j'ai pas fait le critique j'ai aucune variante en plaçant le spécial pendant le critique et maintenant masse de forgeron en espérant que masse de forgeron tape un peu en critique mais c'est pas génial mais comme ça moi ça me permet de placer toutes mes attaques dans la foulée et comme masse de forgeron peut taper en critique une fois sur trois dans mon cas parce que j'ai plus de 30% de chances de critique j'ai préféré ça plutôt que de tenter plus de coups critique sur masse de forgeron et le spécial après je suis encore en train de découvrir la classe de kinétique donc je fais des petits tests j'attends que les monsieur viennent vers moi j'essaie de pas trop gaspiller ma barre de mana pour pour pouvoir après attaquer le gros gosse je peux prendre quelques petits dégâts c'est pas trop gênant le bouclier qui apparaît de temps en temps c'est le le symbole du criomantien en gros quand je fais un dégât d'impulsion j'ai un bouclier pendant trois secondes dégâts d'impulsion voyez le petit le petit éclair sur les dégâts et maintenant on va essayer de s'attaquer à lui voilà alors une petite boîte verte voilà un anneau de 1066 donc ça c'est la tranche d'anneau que j'espère dropper sur cette aventure ça va être des anneaux entre 1060 et 1100 je crois que j'ai déjà dropper un 1080 si je dis pas de bêtises attendre un petit peu que ça recharge quand même je regarde ça c'est une cachette mais ça m'intéresse pas là les objectifs secondaires je m'en fiche un petit peu je serais aimé aussi de faire éventuellement un speedrun sur kiris parce que je pense qu'il y a moyen d'y arriver dans les sept minutes je pense je pense qu'il y a moyen de faire 7 7 entre 7 et 8 minutes que là normalement je pense que je suis parti pour faire un petit peu en dessous de 10 minutes je pense qu'il y en a un peu plus de power parce que c'est vraiment il ne gêne pas tant que ça ce qui me gêne vraiment je crois que c'est les voyous les bombardons voyous je me rappelle plus exactement de leur nom mais il y en a deux là bas au fond et du coup je préfère ne pas avoir trop d'agro en même temps là parce que je veux vraiment réussir le truc alors que le speedrun on va dire qu'il faut aller vite donc il faut il faut push les packs pour agro du monde pour tout déglinguer en gros packs et du coup voilà c'est ceux qui sont là bas derrière qui sont non c'est du là au milieu le soldat bombardant eux ils sont vraiment heureux parce que je les trouve vraiment bien résistants en plus ils me font bien mal la petite boule de vie voilà leur base verte là elle est vraiment pénible je voulais essayer de garder mon critique donc je mets mon bouclier pour essayer de prendre moins de dégâts mais ça va il est mort donc là je récupère bien toutes les boules grises parce que j'ai épuisé toutes mes limites donc maintenant je ramasse tout je ne laisse rien hop là je vais ramener le critique et voilà ça a été du petit critique hein parce que j'espérais vraiment les toucher tous les deux on va y aller à coups de piège comme ça on touche les deux d'un coup on touche boule verte j'espère que c'est l'équipement non c'était un fragment de mentide et du coup on arrive à la méchante mentide tout seul elle se fait relativement bien puisque elle a des phases très simples là en gros dès que je commence à la taper assez fort elle va commencer à avancer ensuite elle fait des petites mouches normalement elles sont en train d'arriver donc voilà allez voilà donc je balance une attaque de zone faut toujours avoir cette attaque en réserve parce que sinon les petites mouches c'est celle qui vous grignotent là je vais même pas m'éloigner d'elle je vais rester là je passe un bouclier je vais perdre un peu de vie mais c'est pas super gênant quand elle est dans cette phase on lui fait très très peu de dégâts puisque elle est dans une espèce de protection mais il ya moyen de pas se faire one shot je garde le pouvoir de zone pour les mouches et je vais essayer de repartir un peu au corps à corps mais je vais manquer de mana donc vous voyez ressources insuffisantes donc je me cogne quand même un petit peu voilà j'essaie de diminuer au max là elle est dans son truc où je lui fais très très peu de dégâts vous voyez l'espèce d'étoile avec un chiffre rouge ça veut dire que le boss je lui fais un peu de dégâts mais il est sous bouclier donc les dégâts sont vraiment minimes vous voyez par contre elle aussi elle me fait très très peu de dégâts quand je suis dans mes boucliers et là on va la terminer les petites abeilles on les couche et dodo voilà et là je récupère des gants vraiment sympa donc je vais vous montrer le prestige que je gagne donc voilà ma page de statistiques vous pouvez voir sur la droite vous pouvez voir la technique je suis à 2137 et donc là j'ai quelques objets que je ne peux pas équiper mais que je vais recycler et donc dans les objets que je peux vous voyez je drop des objets avec une technique de 1937 donc à peu près 200 en dessous de ma valeur maximale mais c'est toujours largement super regardez je gagne 160 en changeant celui-là parmi ceux-là j'en ai un à 2189 j'en ai un à 2037 regardez hop plus 623 de prestige directement pareil pour les amulettes si j'équipe les maximales sans vraiment me soucier de du stuff voilà hop on va changer celle-là qui est moins forte hop je gagne combien ? je gagne 31 donc j'ai pratiquement pris déjà mille de prestige c'est hallucinant et du coup les anneaux pareil j'en ai plus que nécessaire donc c'est vraiment hyper hyper intéressant de farmer ces zones de difficultés très difficiles lorsque vous avez atteint vos limites puisque c'est une manière d'augmenter son prestige en dépassant les limites donc regardez bien la description de la vidéo je vais vous mettre un petit lien qui pourra vous être utile allez à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt